Bonjour les Finesbouches, très heureux de vous retrouver. Merci, merci, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et aujourd'hui, on va faire un petit merci à nos amis belges qui sont en deuxième position des personnes qui nous suivent le plus. Et rien que pour ça, on va vous faire le boulet à la liégeoise. Alors de quoi avons-nous besoin pour réaliser des boulets à la liégeoise ? On a besoin de séparer la recette en deux. On va d'abord faire les boulets avec 500 g de viande de veau hachée, 500 g de viande de bœuf hachée, 4 ou 5 tranches de mie de pain qu'on va faire tremper dans le lait juste avant de préparer la recette. Un peu de chapelure, des oeufs, 4, un oignon, une botte de persil, sel, poivre. Et en deuxième partie, on fera la sauce avec tous ces éléments qui sont ici. Du beurre, 4 oignons, le produit magique pour la recette du sirop de liège, on en parle tout à l'heure, tout girofle, belge nièvre, vinaigre balsamique, cassonade, quelques raisins de corinthe, de la bière brune, roulé jeunesse, on part à liège. On va donc commencer par imbiber le lait sur le pain de mie, pour qu'il soit un petit peu mou. Pas beaucoup, hein ? Juste assez pour que ça imprègne bien. Donc ça, on met de côté, là, quelques minutes. Ensuite, une fois n'est pas coutume, je vais prendre des gants avec vous. Et parce qu'on va travailler la chair pour faire les boulets. Moi, je n'aimerais pas faire chirurgien comme métier, parce que s'il faut mettre des gants comme ça tout le temps... Alors, les amis, après un petit interlude, j'ai haché l'oignon, haché finement, j'ai haché la botte de persil, finement, et les viandes étaient déjà hachées. Je prends un cul de poule. Bon machin, ça. Je mets dedans les viandes. Le persil. En fait, tous les éléments. L'oignon. Et je mets ma mie de pain avec le lait, regardez. Vous voyez, je les miette un petit peu comme ça. Voilà. On va casser les 4 oeufs dedans. Pendant que je fais ça, je me fais une réflexion. C'est quand même marrant que l'une des spécialités de Liège soit le boulet à la liégeoise, c'est-à-dire un objet rond pour la ville qui possède la plus célèbre de toutes les places carré, le carré de Liège. Pour ceux qui connaissent, allez-y, faire un tour. Et là, on malaxe. Tout, tout, tout bien. C'est très important de bien, bien, bien malaxer. Voilà. Une fois que c'est tout bien mélangé, j'ai salé, j'ai poivré, bien sûr. Et là, on verse la chapelure. Et on continue à malaxer pour intégrer la chapelure dedans. On le fait à la fin détachée, on ne la met pas au début. Et là, ça va nous faire un beau petit appareil bien, bien dur. Il vaut mieux malaxer plus que pas assez. Parce que les boules, elles vont avoir besoin de se tenir. Là, on va faire préchauffer le four à 180 degrés. Et on va commencer à fabriquer nos boulets. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui font des petits boulets. Ouais, disons, à peu près gros, comme ça. Vous voyez ? Moi, je les fais un peu plus gros. Parce que je trouve que quand ils cuisent, ils ont une ils ont un cœur qui est un peu plus moelleux. C'est tout, c'est un goût personnel. Donc là, le principe, vous tapez bien la viande dans les creux des mains pour faire un boulet et surtout pour le vider de l'air au milieu. Et vous le posez sur une plaque. Donc, vous fabriquez ça. Non, mais Gilbert, je sais que c'est à moi, mais excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher de la faire. Je pense à Stevie, quand même, à ce moment-là. je mets les boulets au four 180 degrés pour 45 minutes. C'est dur avec les réalisateurs qui ne connaissent pas l'humour. Vous n'avez pas compris non plus ? Stevie, boulet. Et voilà, il ne sait pas. On va lancer la sauce, les amis, très important. On commence par mettre du beurre, un petit filet d'huile pour ne pas qu'il brûle, les oignons, les 4 oignons qui étaient là, émincés dedans. on va mettre à feu assez vif et on va les faire bien, bien, bien revenir. Alors, les amis, là, on va parler sérieusement de cuisine 2 minutes. La sauce que nous sommes en train de réaliser, en Belgique, ça s'appelle ou chasseur, mais chez nous, chasseur, ce n'est pas tout à fait pareil, ou la sauce lapine. Et la particularité de cette sauce, c'est qu'elle est obligatoirement faite avec du sirop de liège. Le problème du sirop de liège, c'est qu'en France, on n'en trouve quasi pas. Donc, il faut le commander chez un spécialiste, etc. Il ne s'est pas donné. Enfin, le pot ne vaut rien, mais le transport vaut cher. Donc, sans sirop de liège, pas de boulet liégeoise. Là, l'oignon, il est bien bruni. Donc, je vais mettre la cassonade, bien mélangée, ce qui va provoquer une petite caramélisation. Oh, je suis content, c'était le mot le plus dur à dire dans la recette. on sent bien que le... Si vous le voyez, là, ça caramélise bien. Là, on va faire un petit déglaçage vinaigre balsamique. on va donc mouiller avec la bière brune. 75 cl. et moi, je vais rajouter après un petit peu d'eau avec un petit cube, vous savez, un bouillon de cube de viande. Sinon, pour moi, c'est trop fort en bière. Là, on va laisser comme ça. On va mettre à cet instant-là clou de girofle, les bêtes de genièvre ou de genévrier et on va mettre notre fameux sirop de liège. Le sirop de liège, c'est une espèce de confiture épaisse avec de la poire, de la pomme et de la date. Franchement, ça donne un parfum exceptionnel. Là, on va le mettre maintenant. Je ne mets pas tout le pot, je mets le poids qui était prévu, que j'ai laissé dans le pot. On va mélanger un petit peu. Évidemment, sel, poivre. mon eau, mon petit bouillon. Il restera les raisins de Corinthe et le beurre manié, mais ça, on en reparle tout à l'heure. On va laisser cuire ça 35 minutes à feu doux. à dans 34 minutes. Oh, ça, ça veut dire que c'est cuit dans le four. Waouh, magnifique. On coupe, économie, et on les sort. On referme. Et on va les, comme on dit en langage culinaire, les réserver. On va les mettre de côté. Pendant ce temps-là, on va terminer notre sauce. Vous avez vu, le temps, c'est à peu près la même chose. Là, ça fait 35 minutes que ça cuit. Il nous reste 2-3 minutes de cuisson. On va faire ce qu'on appelle un beurre manié. C'est quoi un beurre manié ? C'est un beurre qu'on va mélanger avec de la farine pour faire une petite pâte, une petite pommade. Et ensuite, cette pommade, on va la mettre dans la sauce et c'est ça qui va épaissir la sauce puisque quand le beurre va fondre, il va répartir la farine un peu partout et ça va épaissir la sauce. Donc, je prends un récipient dans lequel j'ai mis de la farine. La même quantité de poids de farine que de beurre et je vais à la fourchette écraser comme ça pour que toute la farine vienne dans le beurre. Ça prend une petite minute. J'en profite pour vous dire que c'est aussi le moment de rajouter ça et de m'excuser à la demande de Gilbert. J'ai oublié de préciser qu'il fallait mettre un bouquet garni. Donc, dedans, il y a un bouquet garni. Soyez pas surpris. Je n'ai pas fait de la magie. Je l'ai mis hors caméra. Voilà. Il va être content, Gilbert. Je lui fis les 4-5 boulets. Mon petit beurre manié, il est prêt. Qu'est-ce que je fais ? Je me manie... Non. Je le mets dans la sauce. Je remue tout doucement et en fondant, il va épaissir la sauce. Ça doit être visible à la caméra nue, non ? Alors, les amis, maintenant pour cette recette. Là, on va laisser encore 3-4 minutes que tout le beurre fonde. Ensuite, on coupe. On met de côté et on laisse refroidir. Quand c'est froid, on met les boulets dans la sauce au frigo toute une nuit, minimum. Demain matin, on va faire réchauffer. On va mettre tranquillement à feu doux pendant 1h, 1h15 avant de manger. avec des frites. Vous allez voir. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes ces étapes. Vous avez compris. Dès que ça refroidit, on met ça dans ça et on laisse toute la nuit reposer pour que les parfums se retrouvent. Nous, on se retrouve demain. à demain, les amis. Hier, on a fait les boulets. Ce matin, enfin, tout à l'heure, 1h30 avant de se mettre à table, j'ai mis à réchauffer à feu très doux et je découvre. Et nous allons maintenant servir ces fameux boulets liégeois. Coupe le feu, là, normalement, ça doit être bon. Alors, la question, c'est 1 ou 2 par personne. Moi, je propose qu'on commence par 1. 3 pour certains, mais on commence par 1 et puis après, on a le plaisir de se resservir. Alors, là, on va y mettre un petit peu de sauce dessus. On va faire une petite saucière qu'on va mettre ici et dans le cadre de la symétrie, nous allons dresser nos frites. Toujours pareil, pour faire honneur à Liège, en carré. Le fameux carré de Liège. ça, si vous le mangez et que vous n'aimez pas, c'est même pas grave parce qu'il y en a plein d'autres qui mangeront à votre place. Voilà, les amis liégeois, c'était mon petit clin d'œil. Liège, une ville dans laquelle je suis allé souvent. J'y ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup aimé. Alors, je me suis lancé à faire votre recette. J'espère avoir atteint le niveau que vous m'avez proposé pendant des années. Alors maintenant, à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada